... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence à Oceanopolis. Ce soir, nous allons essayer de comprendre la formation des océans au travers de l'histoire du reste-est africain. Pour nous accompagner dans cette découverte, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Chazot, professeur au laboratoire géosciences-océans de l'Institut universitaire européen de la mer, Université de Bretagne occidentale. Vous êtes expert de la composition chimique des roches volcaniques et des roches du manteau terrestre en lien avec les phénomènes volcaniques, notamment dans la région du rift est africain. Vous allez nous en dire plus. Je vous invite pendant toute la durée de la conférence à poster vos questions et vos commentaires sur Facebook. M. Gilles Chazot y répondra à l'issue de la conférence. Je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Oceanopolis de m'inviter pour faire cette conférence. J'avoue que c'est un petit peu la première fois que je vais parler de la formation des océans en ayant l'impression d'être moi-même au fond d'un océan. Donc le décor est assez approprié, je trouve. Alors ce soir, je vais vous emmener dans le rift est africain et je vais vous montrer pourquoi cet endroit est l'endroit rêvé pour comprendre la formation des océans. Alors avant de faire ça, avant d'aller dans le rift est africain, nous allons commencer par revisiter un petit peu le fonctionnement de la planète Terre pour essayer justement de comprendre comment se forment les océans, d'où viennent ces océans. Et puis une fois qu'on aura remis en place ces quelques fondamentaux, eh bien on ira se focaliser sur cette région de l'Afrique tout à fait étonnante et qui va nous permettre de mieux appréhender le fonctionnement et la formation de ces océans. Alors pour commencer, en guise d'introduction, quelques rappels de la tectonique des plaques, du fonctionnement de la planète Terre. Vous avez sur ce document une carte topographique de notre planète. Qu'est-ce que l'on voit sur ce document ? On voit des reliefs, des reliefs en positif, ce sont les chaînes de montagne sur les continents, et des reliefs en négatif, ce sont les océans, ce sont les plaines abyssales et ce sont les fosses abyssales. Et dans ces océans, on voit même des reliefs positifs par rapport aux plaines abyssales, ce sont ce qu'on appelle les dorsales océaniques. La surface de la Terre est donc constituée de reliefs et ces reliefs verticaux, positifs ou négatifs, ils sont en fait le résultat de mouvements horizontaux. Ces mouvements horizontaux, c'est ce que l'on appelle la tectonique des plaques, c'est le déplacement des plaques continentales et océaniques à la surface de la Terre. Alors un petit peu d'historique, ce déplacement des plaques à la surface de la Terre, ça fait pas mal de temps que certains scientifiques l'ont mis en avant, ont commencé à le comprendre. Et cette théorie de la tectonique des plaques, elle a été mise en place pour la première fois en 1915 par Alfred Wegener, qui a publié un livre qui s'appelait « La genèse des continents et des océans » et surtout qui, pour la première fois dans l'histoire des sciences, nous parlait de translation horizontale des continents. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Wegener, jusqu'en 1915, on pensait que tous les reliefs étaient formés par des surrections, des effondrements, mais qu'il n'y avait pas de mouvements latéraux. On n'imaginait pas que les continents puissent se déplacer à la surface de la Terre. Wegener, pour la première fois, nous dit « Si, moi, je pense que les continents se déplacent lentement à la surface de la Terre. » Pour faire ça, Wegener avait un certain nombre d'arguments que je ne vais pas développer ce soir, mais son argument le plus simple que vous voyez sur cette carte, c'est que Wegener a fait du découpage. Il a pris une planisphère, il a découpé les continents et il a remarqué qu'en refermant les océans, les continents s'emboîtaient les uns dans les autres. Et il s'est dit « Ça, c'est la preuve qu'à un moment donné, tous les continents que l'on connaît aujourd'hui étaient réunis pour former une seule masse continentale. Et que ces continents se sont fracturés et que le long de ces fractures, se sont ouverts des océans. Et notamment, l'exemple le plus caractéristique sur les cartes de Wegener que je vous montre ici, c'est la création de l'océan Atlantique, l'Atlantique Nord entre l'Amérique du Nord et l'Europe et l'Atlantique Sud entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Cette théorie était révolutionnaire, tellement révolutionnaire qu'elle a été controversée puis finalement un peu oubliée parce qu'on n'arrivait pas à concevoir que les continents puissent se déplacer à la surface de la Terre. Et d'ailleurs, on ne les voyait pas se déplacer. Pourtant, Wegener avait beaucoup d'arguments. Pas seulement le découpage que je vous montre ici, mais il avait des arguments paléontologiques, il avait des arguments paléoclimatiques. Malgré tout ça, cette théorie a été plus ou moins abandonnée pendant une cinquantaine d'années. Il a fallu attendre les années, d'une part, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale pendant lesquelles la connaissance et l'exploration des océans a beaucoup progressé. On a mieux compris la topographie du fond des océans. On s'est rendu compte qu'il existait ces dorsales océaniques, ces chaînes de montagne qui parcourent tous les océans et qui, au-dessus des plaines abyssales qui sont aux alentours de moins 4000 mètres, s'élèvent jusqu'à 2000-2500 mètres au-dessus de ces plaines. Donc là, on a commencé à s'interroger sur ce qu'étaient ces dorsales océaniques. Et il a fallu attendre le milieu des années 60, aux alentours de l'année 1965, pour que l'on comprenne qu'au niveau de ces dorsales océaniques, on fabriquait de la croûte océanique et qu'en fait, la surface de la Terre était divisée en grandes plaques, celles que je vous montre sur la carte que vous avez sous les yeux maintenant. Il existe sept grandes plaques plus un certain nombre de petites autres plaques mineures et que ces plaques, effectivement, se déplacent les unes par rapport aux autres à la surface de la Terre. Et ça veut donc bien dire que, Végenère avait raison, les continents peuvent se séparer, s'éloigner les uns des autres et à ce moment-là, entre ces continents qui s'éloignent, eh bien, on met en place de la croûte océanique, on fabrique des océans. Donc, la conclusion de ces observations et de cette tectonique des plaques, pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est que les océans ne sont pas immuables. Les océans se forment, se créent. Lorsque les continents se fracturent, des océans se forment entre les continents et s'ils se forment, ils vont aussi disparaître. Ces océans se créent, cette croûte océanique se crée au niveau des dorsales océaniques et elle va redescendre dans le manteau au niveau de ce que l'on appelle les zones de subduction. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, cette théorie de la tectonique des plaques, c'est une théorie toute récente, à 1965, dans l'histoire des sciences. C'est quelque chose de tout à fait récent et c'est vraiment la théorie fondatrice de la compréhension du fonctionnement de notre planète Terre. Alors, finalement, cette tectonique des plaques, on peut la résumer sur ce schéma un petit peu compliqué, mais sur lequel on va passer assez rapidement. des continents, vous les avez sur la droite avec une chaîne de montagne, des continents qui se déplacent à la surface de la Terre, qui se déplacent lentement, on va y revenir, qui se déplacent sur ce que l'on appelle une enveloppe terrestre qu'on appelle le manteau. Le manteau qui est un solide, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le manteau est un solide. C'est un solide mou, à haute température, haute pression, qui peut se déformer et qui permet le déplacement des plaques à la surface. Donc, les continents se déplacent lentement à la surface du manteau et dans les océans, au niveau des dorsales océaniques, de la croûte océanique se forme. La croûte océanique est plus mince que la croûte continentale et cette croûte océanique, au fur et à mesure qu'elle est formée, elle s'éloigne de la dorsale et au bout de quelques dizaines de millions d'années, cette croûte océanique redescend dans le manteau, elle est recyclée à l'intérieur du manteau. Les continents sont à peu près immuables, ils restent à la surface, ils se déplacent, les océans grandissent, la croûte océanique se fabrique au niveau des dorsales océaniques et est recyclée dans le manteau, dans ce que l'on appelle les zones de subduction. Alors, sur ce schéma, il y a une ou deux autres petites choses. Il y a notamment, au milieu à gauche de la dorsale océanique, il y a ce que l'on appelle les points chauds. Je ne vais pas en parler ce soir, on va laisser ça de côté. Et puis sur le continent, on a ce que l'on appelle le rift continental, ça va être l'objet d'une partie de ce que je vais vous raconter ce soir. C'est cet endroit où la croûte continentale s'amincit, on a l'impression qu'elle se fracture et c'est là que vont pouvoir se créer d'autres océans. Alors, avant d'avancer un peu plus loin dans la formation des océans, on peut se poser une question qui est de savoir pourquoi a-t-il fallu attendre 1965 pour comprendre la tectonique des plaques ? Pourquoi la théorie de Wegener émise en 1915, n'a pas trouvé son public ? Eh bien, c'est parce que la difficulté des sciences de la Terre, c'est le facteur temps. Les phénomènes géologiques se produisent à des échelles de temps qui ne sont pas perceptibles à nos cerveaux humains. Pour mieux comprendre ça, je vous ai mis un petit calcul ici. Les plaques se déplacent à des vitesses de quelques centimètres par an. Si l'on prend un déplacement de plaques à une vitesse qui est de l'ordre de 10 centimètres par an, vous voyez qu'une plaque, un continent, va parcourir 1 kilomètre en 10 000 ans, va parcourir 1 000 kilomètres en 1 million d'années, 10 000 kilomètres en 100 millions d'années. Et lorsque l'on sait que l'âge de la Terre, c'est 4,56 milliards d'années, eh bien, on comprend que les continents parcourent des distances considérables à la surface de la Terre au cours du temps. Les continents peuvent se trouver à une période de l'histoire de la Terre près du pôle Nord, peuvent se trouver quelques centaines de millions d'années plus tard au niveau de l'équateur, puis migrer dans l'hémisphère sud, et ainsi de suite. Les continents ont le temps, les déplacements sont extrêmement lents, ne sont pas perceptibles, mais néanmoins, les continents se déplacent sur de très grandes distances à la surface de la Terre, et le déplacement des continents permet à des océans de se créer et de disparaître. Eh bien, ce sont ces phénomènes de création des océans que l'on va essayer de comprendre en allant dans la partie est de l'Afrique pour essayer de mieux comprendre quels sont les phénomènes qui se déroulent dans cette région. Alors, je vous parlais de déplacement des continents. On a pu reconstituer la position passée des continents. Je vous ai mis juste quelques exemples de cartes ici. Vous avez une carte de reconstitution de la position des continents il y a 300 millions d'années, environ, et vous voyez qu'on avait des continents assez regroupés et avec un immense océan qui couvrait la plus grande partie de la Terre, qui était l'océan Pantalassa. Vous voyez notamment aussi qu'il y a 300 millions d'années, on avait une importante calotte polaire à l'hémisphère sud. Et puis, il y a 250 millions d'années, tous les continents étaient regroupés en une seule masse continentale qu'on appelait la Pangée et on avait un seul océan à la surface de la Terre. Vous voyez donc qu'il y a 250 millions d'années, la surface de la Terre ne ressemblait pas du tout à ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui... Je n'ai plus les documents. Ok, merci. Aujourd'hui, voici la Terre telle qu'on la connaît et on voit bien, si je reviens un petit peu en arrière, qu'on voit ici l'ancienne position de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, telles qu'ils étaient il y a 250 millions d'années. Et on voit qu'aujourd'hui, entre les deux, on a créé un océan. Les continents se sont fracturés, l'océan Atlantique Nord, l'océan Atlantique Sud se sont formés, se sont ouverts et continuent à s'ouvrir encore aujourd'hui. C'est donc ce phénomène de formation, de fracturation des continents et de formation des océans que l'on aimerait pouvoir mieux comprendre aujourd'hui avec toutes les difficultés de ce facteur temps qu'il faut arriver à résoudre. Alors, toute cette tectonique des plaques, elle est résumée sur ce cycle de Wilson sur lequel je vais passer rapidement, sur lequel on voit en haut un continent, un continent qui se fracture, qui se sépare en deux plus petits continents avec, entre les deux, la mise en place d'une dorsale océanique, la fabrication d'un océan qui s'agrandit, qui peut faire des milliers de kilomètres à raison de quelques centimètres par an. Il n'y a pas de problème, on a le temps, on a des centaines de millions d'années devant nous. Et puis finalement, de par le jeu du mouvement des plaques, les océans, cet océan va se refermer, va être recyclé dans le manteau et les continents vont se rejoindre pour ne reformer qu'une seule masse continentale. C'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson. Les continents sont pérennes à la surface du globe, mais les océans s'ouvrent, se créent et disparaissent. Comment se fracture un continent ? Et c'est cet aspect que l'on va vouloir aller observer plus précisément en Afrique de l'Est. Et bien sur ce petit schéma, on a une sorte de résumé de cette fracturation des continents où l'on voit cette croûte continentale en haut qui est étirée. Elle est étirée, elle se fracture, il y a des failles qui apparaissent. Cette croûte continentale, elle s'amincit progressivement. Alors on prend souvent un analogue, si vous avez, on a tous joué avec de la pâte à modeler quand on était petit. Et bien si vous prenez un bâton de pâte à modeler et que vous tirez dessus, ce bâton de pâte à modeler, il va s'allonger et il va s'amincir. Et bien c'est un peu ce qui se passe avec la croûte continentale, sauf que la croûte continentale, elle est un peu plus rigide, elle va se casser. Mais le fait d'étirer la croûte continentale va la fracturer et va l'amincir. Cette croûte continentale, au cours du temps, elle va être tellement amincie qu'elle va disparaître complètement et elle va donner naissance à une dorsale océanique et à la mise en place d'un océan et à la fabrication de croûtes océaniques. Ce sont ces phénomènes que l'on aimerait connaître plus en détail, que l'on aimerait pouvoir observer, mais ce sont des phénomènes qui se déroulent sur des échelles de temps de plusieurs dizaines de millions d'années. Donc il faut essayer de trouver des endroits sur Terre où l'on peut observer quelques instantanés de ces phénomènes. L'Afrique de l'Est est l'endroit idéal pour observer ces phénomènes. Vous reconnaissez sur cette carte, alors la carte en haut à droite vous montre la carte des dorsales océaniques à la surface de la Terre où l'on voit la dorsale océanique de l'océan Indien pénétrer en Afrique de l'Est au niveau de ce que l'on appelle le golfe d'Aden. Sur la carte à gauche, nous avons la partie Est de l'Afrique et la plaque arabe. Entre l'Arabie saoudite, le Yémen et la Somalie, la dorsale océanique de l'océan Indien pénètre à l'intérieur du golfe d'Aden. Cette dorsale océanique, elle fabrique de la croûte océanique depuis environ 12 millions d'années. Donc on a là déjà un océan qui est en cours de formation avancée. Au nord-ouest, la mer Rouge. La mer Rouge, c'est une petite mer qui fait quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres de large. Et à l'intérieur de la mer Rouge, il y a une dorsale océanique qui fabrique de la croûte océanique depuis à peine 5 millions d'années. Et au sud, démarre ce que l'on va étudier un peu plus en détail, c'est le rift est-africain. Le rift est-africain, il en est juste au stade où la croûte continentale commence à se fracturer. Il n'y a pas de dorsale océanique, on en est juste à l'étirement et à la fracturation de la croûte continentale. Donc on commence à percevoir ici que dans cette partie de l'Afrique, on a différents stades de la formation d'un océan qui sont réunis au même endroit, autour d'un point triple qui est représenté par la région de l'Aphare sur laquelle on va revenir. Alors tout ceci peut être schématisé comme sur les trois schémas successifs que vous avez ici, où l'on voit la plaque arabe qui, dans un mouvement lent vers le nord-est, s'est progressivement séparée de l'Afrique de l'Est. On voit sur le deuxième schéma, en haut à droite, la dorsale de l'océan Indien qui pénètre dans le golfe d'Aden et qui commence à fabriquer de la croûte océanique. Ça, c'était il y a environ 12 millions d'années. Et puis, au fur et à mesure que la plaque arabe se déplace vers le nord-est, eh bien, la quantité de croûte océanique dans le golfe d'Aden grandit. L'océan s'agrandit progressivement, tandis qu'une dorsale océanique se met en place dans la mer Rouge depuis 5 millions d'années et commence à fabriquer de la croûte océanique. Donc, sur ces schémas, sur le schéma de gauche, on voit quelque chose que je vous ai déjà montré. Les différents stades de la formation d'un océan, fracturation du continent, amincissement de la croûte et fabrication d'une dorsale océanique. Et sur le schéma de droite, on a juste mis les noms des endroits qui correspondent en Afrique. La fracturation des continents, c'est le rift est-africain. L'étirement de la croûte et le tout début de la fabrication de l'océan, c'est la mer Rouge. Et la mise en place de la dorsale océanique et la fabrication de croûte océanique, c'est le golfe d'Aden. On a donc bien réuni, en Afrique de l'Est, trois stades successifs de la fracturation d'un continent et de la formation d'un océan. Alors, quelques petits schémas supplémentaires sur la mer Rouge avant de glisser sur le rift est-africain. En mer Rouge, on voit le mouvement de la plaque arabe qui se déplace vers le nord-est. En fait, en mer Rouge, on a une dorsale océanique juste dans la partie sud de la mer Rouge. On fabrique de la croûte océanique depuis 5 millions d'années. Et dans la partie nord de la mer Rouge, il n'y a pas de dorsale océanique. On en est encore au stade de l'extension, de l'étirement de la croûte continentale à son extrême. Elle est prête à se rompre et à laisser place à la mise en place d'une dorsale océanique. Alors, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Le golfe d'Aden, la mer Rouge, on a tout pour comprendre la formation d'un océan. Le problème, c'est que tout ceci se passe sous l'eau. Tout ceci se passe à quelques centaines de mètres, à quelques milliers de mètres sous la surface des océans et est donc difficile d'accès. Certes, on peut faire de la bathymétrie précise, on peut aller chercher des échantillons, on peut faire des plongées, mais on n'a qu'une vision imparfaite des phénomènes géologiques détaillés qui se déroulent au fond de l'eau. Par contre, le rift est-africain, lui, va nous offrir l'opportunité de voir ces phénomènes à pied sec, d'aller observer ces phénomènes d'extension de la croûte, de fracturation et d'étirement de la croûte continentale jusqu'à la mise en place d'un océan et tout ceci à pied sec tout le long du rift est-africain. Alors nous y voici dans ce rift est-africain, vous en avez une illustration ici. Le rift est-africain, c'est une déchirure de la croûte continentale sur plus de 5000 kilomètres de long. Le rift commence en République de Djibouti, en Éthiopie, dans ce que l'on appelle la dépression de la phare au nord-est ici et il descend en direction du sud. Vous voyez qu'il se sépare en deux branches. Une branche est qui passe au Kenya et en Tanzanie et qui se termine un petit peu, qui se perd au niveau de la Tanzanie et une branche ouest qui passe au niveau des grands lacs est-africains qui passe à la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda, la République démocratique du Congo. Et puis ces deux branches se retrouvent plus bas, plus au sud pour se terminer au niveau du Mozambique, près de 5000, plus de 5000 kilomètres au sud de la dépression à phare. Alors une question, c'est pourquoi ce rift s'est-il divisé en deux branches au niveau du Kenya ? Sans rentrer dans le détail, je vous ai mis une carte ici sur laquelle on voit des zones en rose vif et des zones en rose plus pâle. Tout ceci, c'est le continent africain, c'est de la croûte continentale. Mais il y a plusieurs types de croûte continentale. Il y a des croûtes continentales très anciennes, très épaisses que l'on appelle les cratons en rose vif et des zones de croûte continentale plus récentes. Alors ces cratons, c'est de la croûte continentale qui a plus de 2 à 3 milliards d'années. Et il y a des zones de croûte continentale plus jeunes, plus minces, qui sont en rose grisé, plus clair. Ces cratons, ils sont très résistants. Le rift est-africain, quand il s'est déplacé vers le sud, il n'a pas pu fracturer le petit craton que vous avez en rose vif ici. et il l'a contourné en 2 branches pour se rejoindre de l'autre côté de ce petit craton tanzanien et reprendre sa progression en direction du canal du Mozambique. Donc voilà un petit peu l'explication, ce qu'on voyait un peu mieux sur le document précédent. Voici l'explication de cette séparation en 2 branches du rift est-africain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rift continental ? On le voit très bien sur cette carte. Un rift continental, ce sont des reliefs. Ça, c'est une carte avec les reliefs. Les reliefs les plus bas sont en vert sur le continent. Les plus élevés sont en jaune et en marron. Un rift, ce sont des zones surélevées avec au centre des zones effondrées. On voit très bien la dépression de la phare au nord-est qui est en vert, même en vert foncé. C'est une zone effondrée entourée par des hauts plateaux éthiopiens. Et puis, plus au sud, là où le rift se sépare en 2 branches, on voit ces petites bandes étroites qui sont à très basse altitude. Ça, c'est l'intérieur du rift, les 2 branches, entourées par des zones surélevées. Donc, un rift, c'est avant tout des zones en creux, des effondrements dans la croûte continentale. Ce n'est pas un hasard si c'est dans le rift est-africain que l'on trouve tous les grands lacs que l'on connaît est-africain. Et je vous ai mis un petit tableau en haut avec quelques chiffres sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais on voit par exemple que le lac Tanganyika a une profondeur de 1 400 m. le fond du lac Tanganyika est à 700 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ça, ça nous montre bien que ce rift, ce sont des zones, le rift est-africain, c'est une zone d'effondrement dans lesquelles, bien sûr, toutes les eaux qui tombent sur les flancs du rift viennent s'accumuler pour former ces grands lacs. Donc, on a cette déchirure de l'écorce terrestre qui est une zone en creux qui est en grande partie à beaucoup d'endroits remplie par ces lacs extrêmement profonds de plusieurs centaines de mètres de profondeur, parfois plus de 1 400 mètres de profondeur. Alors, ce rift est-africain, on va essayer de le comprendre un petit peu plus en détail et pour mieux le comprendre, on va essayer d'aller voir sur place quelles sont les structures géologiques que l'on peut y voir et qui vont nous permettre de comprendre comment il évolue, comment il se forme, comment il évolue. Alors, une autre question avant ceci, c'est pourquoi ce rift ? Et sur cette carte, on voit des flèches, on voit des flèches mauves en direction de l'Est. Ces flèches, elles nous indiquent que toute cette partie Est de l'Afrique est en train de se détacher du reste du continent africain. Toute la partie qui contient la Somalie, une partie du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique est en train de se séparer du continent africain et de s'éloigner progressivement du reste de l'Afrique à raison, là encore, de quelques millimètres à quelques centimètres par an, c'est-à-dire à des vitesses géologiques difficilement perceptibles à l'échelle humaine mais qui, à terme, si le phénomène continue, va conduire à la rupture totale du continent et à la séparation de cette partie de l'Afrique avec la mise en place d'un nouvel océan entre ce petit bout d'Afrique de l'Est et le reste de l'Afrique. Alors, avant d'aller sur le terrain, juste quelques rappels des phénomènes qui se déroulent lorsque l'on étire la croûte continentale et ensuite, on va essayer d'aller voir si on peut observer ces phénomènes directement en Afrique de l'Est. Vous avez sur le petit schéma du haut un morceau de croûte continentale que l'on va étirer. Eh bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la pâte à modeler. Si on étire ce morceau de croûte continentale, il va s'allonger. La croûte continentale est rigide, ce sont des roches, elle va se fracturer et des blocs, des failles vont se former qu'on appelle des failles normales et lorsque l'on va étirer la croûte et qu'elle va se fracturer, des blocs vont s'affaisser au centre de la structure. C'est cet affaissement des blocs qui va créer cette dépression que l'on va appeler le rift. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique de l'Est et c'est ce que l'on voit sur les petits schémas en bas à droite où on étire la croûte continentale, elle se fracture le long de ses failles normales, les blocs au centre s'affaissent, l'épaisseur de la croûte diminue et c'est toute la structure qui s'allonge, qui s'étire au fur et à mesure qu'elle diminue en épaisseur. Et c'est cette fracturation, cet étirement qui progressivement va conduire à la fracturation totale du continent, à sa disparition et à la mise en place d'une dorsale océanique. C'est ce qui s'est passé en mer Rouge. On voit sur ce petit schéma en trois dimensions, sur ce bloc diagramme, même en trois dimensions, la mer Rouge, on voit très bien la croûte continentale qui est affectée par ses failles normales, qui s'amincit au centre jusqu'à sa disparition totale et à la mise en place d'une dorsale océanique. Alors revenons au rift est-africain. et maintenant, il est temps d'aller se promener sur le terrain, d'aller observer les structures géologiques qui nous permettent, qui nous ont permis de faire tous les schémas que je vous ai montrés avant et qui vont nous permettre de comprendre plus en détail les phénomènes géologiques à l'origine de cette formation, de ce rift et à terme de la formation d'un continent. Alors avant d'aller directement sur le terrain, regardons quelques images satellites. Vous avez un exemple ici d'une image Landsat. Nous sommes au sud du Kenya, dans le rift est-africain. Qu'est-ce que l'on voit sur cette image ? Elle regroupe à peu près toutes les caractéristiques principales, toutes les caractéristiques principales d'un rift. Tous les traits verticaux, les traits nord-sud que vous voyez sur cette image satellite, ce sont des failles. Ce sont des failles normales. On a étiré la croûte d'est en ouest, des failles, des fractures nord-sud ont découpé la croûte et les blocs se sont affaissés les uns par rapport aux autres. Chaque bloc qui est situé à gauche d'une faille est plus bas que le bloc qui est situé à droite de la faille. Donc plus on va vers la gauche, plus on va vers l'ouest, plus on descend le long des marches d'escalier que constituent ces failles nord-sud qui nous emmènent au centre du rift. Qu'est-ce que l'on trouve au centre du rift ? Des zones en noir, ce sont des lacs. On est dans des zones en creux, l'eau de ruissellement descend, s'accumule et vient former les lacs que l'on connaît dans le rift est-africain. Et la troisième chose que l'on voit très bien sur cette image et sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, ce sont des volcans. Dans un rift continental, il y a des failles, il y a des lacs, il y a des volcans. On essaiera de comprendre pourquoi il y a des volcans un peu plus tard. On remonte un petit peu plus au nord dans le rift est-africain, dans la dépression Afar, juste en République de Djibouti, au nord de ce que l'on appelle le lac Assal. On reviendra tout à l'heure dans cette région. Vous avez une image satellite sur la droite et on retrouve exactement la même chose. on retrouve une croûte continentale complètement découpée, hachée par des failles, des failles qui sont orientées ici nord-nord-nord-ouest, sud-sud-est, avec des marches d'escalier qui descendent lorsque l'on progresse vers le sud-ouest jusqu'à ce qu'on arrive sur le plancher du rift. Et là, qu'est-ce que l'on a ? On a le lac Assal, on est au fond, les eaux de ruissellement vont s'accumuler au fond sur le plancher du rift. Et au nord, ce qu'on voit un petit peu moins bien sur cette carte, on a aussi des volcans, des massifs volcaniques qui se sont mis en place. Donc on a la répétition de ce phénomène, extension de la croûte, formation de fractures et affaissement des blocs au centre de la structure. Arrêtons-nous un petit peu plus sur cette région du lac Assal. Ça, c'est une image Google Earth que tout le monde peut voir sur Internet. On voit à droite le golfe d'Aden avec la dorsale océanique du golfe d'Aden qui pénètre dans le golfe d'Aden et dans ce que l'on appelle le golfe de Goubette. Et on a ce fameux lac Assal en République de Djibouti, tout à fait spectaculaire, dans lequel je vais vous emmener faire un petit tour. Voici une carte géologique du lac Assal. On retrouve là encore tous les éléments d'un rift. Vous voyez est-ouest, tous les traits noirs, ce sont des fractures. La croûte ici est étirée selon un axe nord-sud. Donc les failles sont est-ouest. Chaque bloc qui est en direction du rift est plus bas que celui qui est plus éloigné. Et au fond du rift, on a des lacs. On a le golfe de Goubette à gauche. C'est le golfe d'Aden qui pénètre à l'intérieur de l'Afrique. Et on a à gauche le lac Assal. Ce qui est étonnant ici, c'est que le golfe de Goubette, comme il est en contact avec le golfe d'Aden, il est au niveau de la mer, bien sûr. Le lac Assal, lui, à quelques kilomètres d'ici, il est à moins 150 mètres sous le niveau de la mer. Donc on a des fractures, on a des lacs. Et toutes les structures géologiques sur la carte qui sont en rouge, en mauve clair, mauve foncée, ce sont des éruptions volcaniques. On a là encore des volcans. Alors allons faire un tour dans le lac Assal. Un endroit tout à fait étonnant. On part du golfe de Goubette, on part du niveau de la mer et on descend vers le lac Assal. On descend à moins 150 mètres sous le niveau des océans. Dans ce qui est un des endroits les plus chauds de la planète, il y a une évaporation intense qui fait que tout le fond du lac Assal est constitué de dépôts de sel sur des dizaines et des dizaines de mètres d'épaisseur. Voici le fond du lac, parfaitement plat. Et ce que l'on voit au fond, lorsque l'on regarde, soit en direction du golfe de Goubette, soit en direction de l'Afrique de l'autre côté, eh bien ce sont ce que l'on appelle des blocs basculés, ces fameuses failles qui découpent la croûte continentale, qui la découpent en marche d'escalier. Et je vous ai mis des petits schémas comme ceci. Et vous voyez qu'on retrouve ici, dans le paysage, exactement les mêmes structures que l'on voyait sur les schémas théoriques tout à l'heure, avec ces failles normales qui découpent les roches en marche d'escalier, dont les plus basses en altitude sont celles qui sont au centre du rift. Si on se tourne de l'autre côté, on a la même structure avec ces blocs ici. Et je vous ai mis aussi ces petites failles que l'on voit. Je vous les ai symbolisées, bien sûr, sur le terrain, on ne voit pas ces petits traits. Mais on voit très bien ce découpage en marche d'escalier jusqu'au centre du rift. On voit ça à toutes les échelles. Voici des blocs basculés. Vous avez un bloc sur la gauche avec cette zone très pentue. C'est une faille. Là où j'ai pris la photo, je me tiens sur un bloc, une marge d'escalier. Et à droite, on a de nouveau une faille qui découpe la structure. Et la structure plus à droite est encore située en direction du centre du rift à plus basse altitude. Ce découpage, ces failles, on les trouve, je vous le disais, à toutes les échelles. Voici la route qui permet de descendre au lac à salle. Cette route, elle est fracturée. Vous le voyez. Et lorsque l'on regarde en détail, eh bien, à une échelle centimétrique, on voit une fracture, une faille normale. On voit très bien ici que le compartiment de droite s'est éloigné de celui de gauche et il s'est affaissé de quelques centimètres le long de ce que l'on appelle une faille normale. On a donc ici, à l'échelle centimétrique, ce que l'on voyait tout à l'heure à l'échelle décamétrique ou kilométrique, c'est-à-dire des fractures et l'affaissement d'un bloc par rapport à l'autre en direction du centre du rift. Alors, on voit des choses spectaculaires dans le rift est-africain. Voici une magnifique image du rift. Alors, ce n'est pas une photo satellite, c'est une reconstitution du relief en trois dimensions. On est ici en Tanzanie. La zone plate, parfaitement plate, bleue au centre, c'est ce que l'on appelle le lac Natron. Alors, on retrouve tous les éléments caractéristiques d'un rift, des failles, des fractures que l'on voit découper la croûte, elles sont ici nord-sud, des zones en creux avec des lacs, le lac Natron et des volcans. Parmi les plus célèbres volcans d'Afrique, ici, vous avez la grosse masse volcanique, le gros relief volcanique au centre à droite, c'est le Kilimanjaro et le grand volcan circulaire que l'on voit un petit peu plus à gauche du centre, ici, c'est ce qu'on appelle le cratère du Ngorongoro qui est très célèbre pour ces réserves d'animaux que l'on peut visiter. Pour le moment, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Je vais vous emmener faire un petit tour dans la région du lac Natron. Là aussi, il y a des volcans. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans cette région et on va aller voir un volcan particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce volcan ? Il est ici, je l'ai entouré en rouge. Il a tout simplement été découpé en deux par une faille. Vous voyez, il y a d'autres volcans un petit peu plus au sud. Ces volcans, ils sont symétriques. Ça forme une petite montagne symétrique. Celui que j'ai entouré en rouge, il avait une forme symétrique. Il a été découpé par une faille et il y a la moitié du volcan qui s'est affaissé et qui a disparu, qui est maintenant recouvert par les sédiments du lac Natron. On peut aller voir ça sur le terrain. Nous voici au bord de la faille du rift. et ce que vous avez en arrière-plan là-bas, c'est le flanc ouest de cet énorme volcan. Cet énorme volcan qui a sans doute quelques millions d'années, qui s'est mis en place, qui a fonctionné il y a un ou deux millions d'années. Ce volcan, vous voyez, il en manque la moitié. L'autre moitié a été découpée par la faille et s'est affaissée vers l'intérieur du rift. On peut s'en approcher un petit peu. Voici le plancher du rift, parfaitement plat. On est à très basse altitude. Juste à droite, ce qu'on ne voit pas sur cette photo parce qu'il y en a une grande partie qui est affaissée, qui est asséchée, pardon, on a le lac Natron. Et si on parcourt les berges du lac Natron, qu'on va dans sa partie nord, eh bien, voici ce volcan. Sur la gauche, vous avez le sommet du volcan et ce volcan, il a été complètement découpé par la faille, le long de la faille que je vous ai schématisé sur la photo. Et c'est toute la partie est du volcan qui s'est effondrée et qui a été ensevelie sous les sédiments qui sont venus remplir la dépression du rift est-africain. Donc, on voit, lorsque l'on va sur le terrain, on voit ces failles on voit ces blocs basculer, on voit cet étirement de la croûte continentale et la formation de ces zones en creux que sont les différentes branches du rift est-africain. Revenons en Assal. La région du lac Assal, c'est un des endroits où cet étirement de la croûte, il est le plus prononcé. C'est là où on est quasiment le plus proche de la formation d'un nouvel océan. Et je vous ai mis ici que le lac Assal a été un laboratoire de la tectonique des plaques. Je vous ai dit la tectonique des plaques, elle date du milieu des années 60. 65, on a formulé le déplacement des plaques, mais encore fallait-il le mesurer, ce déplacement des plaques. Et à partir des années 72, un personnage que l'on connaît bien en France qui s'appelle Haroun Taziev, qui s'intéressait beaucoup aux volcans de l'Afrique de l'Est, mais pas uniquement aux volcans, a compris que le rift à salle était peut-être un endroit rêvé pour mesurer, quantifier la tectonique des plaques. Il est allé sur place et avec une équipe de chercheurs italiens et avec l'aide de l'IGN, l'Institut Géographique National, il a réussi à mettre en place un réseau de bornes mobiles, de bornes fixes, pardon, donc des repères fixés dans le sol à travers le rift à salle. Ces repères, vous en avez un en image sur la petite photo qui est en bas à droite, ces repères, ils permettent de mesurer très précisément la distance entre deux points sur le terrain grâce à ce que l'on appelle des théodolites lasers. Et Taziev s'est dit on va installer ces repères fixes et on va venir faire des mesures régulières pour essayer de voir si effectivement le rift à salle s'ouvre au cours du temps. Donc, voici la carte du rift à salle. On retrouve le golfe de Goubet en bas à droite, on retrouve le lac à salle au nord-ouest, en haut à gauche, les failles du rift à salle et tous les petits points jaunes et rouges, ce sont les bornes fixes qui ont été mises en place ici. Et à partir de 1972-1973, Taziev et ses équipes sont revenus régulièrement faire des mesures de distance entre les différents points pour essayer de voir si le rift à salle s'agrandissait, si la croûte continentale s'étirait, comme le prévoyait la tectonique des plaques. 73-74, 1975-76, rien du tout. Rien du tout, les distances restent les mêmes. On commence à désespérer, on commence à se dire que le rift à salle n'est peut-être pas l'endroit idéal pour mesurer la tectonique des plaques. Et puis 1978, une crise sismique accompagnée d'une éruption volcanique sur le plancher du rift à salle. C'est l'éruption d'un volcan que l'on appelle l'Ardoukoba. Et lorsque l'on refait des mesures juste après l'éruption, on se rend compte que le rift à salle s'est étiré de 2 mètres en quelques jours, quelques semaines et il s'est affaissé de 70 centimètres. Et on a eu là l'exemple typique du fonctionnement d'un rift avec une extension de la croûte continentale et un affaissement de la partie centrale. On a compris aussi une chose qu'on commençait déjà à supposer mais dont on a eu l'illustration ici c'est que quand on parle de la vitesse de déplacement des plaques on parle toujours de vitesse moyenne. Quand on dit qu'une plaque se déplace de 5 centimètres par an c'est une vitesse moyenne. En réalité les plaques peuvent rester des années, des décennies, des siècles sans bouger et puis à l'issue de crises sismiques les plaques vont se déplacer très rapidement de quelques dizaines de centimètres de quelques mètres en quelques jours quelques semaines et puis tout va s'arrêter pendant des décennies des siècles avant de nouveau de se déplacer à l'occasion de crises sismiques. Donc les déplacements sont discontinus sont discrets sont importants et comme ils sont espacés dans le temps ça nous donne des vitesses moyennes qui sont de l'ordre de quelques centimètres par an. Donc cette crise de l'ardoukoba nous a permis de prouver effectivement que la croûte continentale est étirée dans le rift Assal. Alors je vous ai parlé de volcans tout à l'heure je vous ai dit dans un rift il y a des fractures je vous les ai montrées on les voit de façon extrêmement spectaculaire dans le rift est-africain il y a des zones en creux remplies de lacs et il y a aussi du volcanisme. Effectivement sur cette carte vous avez représenté avec différentes couleurs différents épisodes volcaniques qui se sont mis en place dans le rift est-africain. Je ne vais pas rentrer dans le détail je vais notamment laisser de côté tout le volcanisme qui est en rouge que vous avez ici. Ce volcanisme en rouge il date d'avant le rifting le rifting continental en Afrique a commencé il y a environ 25 millions d'années. Ce volcanisme en rouge il s'est mis en place il y a environ 30 millions d'années. En Éthiopie c'est un volcanisme lié à un point chaud c'est un énorme volcanisme je vous ai juste mis une image ici c'est une image des hauts plateaux éthiopiens tous les reliefs que vous voyez sur cette image sont représentés par un empilement de couches volcaniques sur plusieurs kilomètres d'épaisseur et sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Donc c'est un énorme un gigantesque volcanisme qui s'est mis en place lié à l'arrivée d'un point chaud tout ceci s'est passé avant le rift est-africain. On va donc laisser tomber cet épisode là et je vais prendre quelques exemples du volcanisme lié au rift que vous voyez sur cette carte en bleu ciel et en mauve plus ou moins foncé. Vous voyez qu'il y a du volcanisme tout le long du rift c'est une caractéristique d'un rift continental que d'être accompagné de la formation de magma et donc de volcanisme. Alors des volcans on en voit ils sont représentés en triangle rouge sur cette carte vous voyez qu'il y en a tout le long du rift il y en a des dizaines il y en a des centaines le long du rift je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'il y en a un certain nombre qui sont très spectaculaires mais avant de vous montrer quelques volcans il faut essayer de comprendre pourquoi il y a du volcanisme associé au phénomène de rift continental à ce phénomène d'extension de la croûte continentale et d'affaissement d'amincissement de la croûte alors quelques petits schémas un peu techniques mais qu'on va expliquer de façon simple le diagramme au centre en abscisse la température en ordonnée la pression ou la profondeur et une courbe en pointillé que l'on appelle le gradient géothermique qu'on appelle aussi le géotherme c'est très simple cette courbe en pointillé nous marque l'augmentation de la pression et de la température lorsque l'on s'enfonce à l'intérieur de la terre si on creuse un trou sous nos pieds ici et qu'on s'enfonce en mesurant la pression et la température et bien on va descendre le long de cette ligne en pointillé ici et il y a une deuxième ligne qui nous intéresse une ligne noire en continu qui est écrite solidus anydre cette ligne noire continue elle nous marque la ligne au delà de laquelle pour les températures au delà de laquelle les roches du manteau terrestre commencent à fondre si l'on est à gauche de cette ligne on est dans le manteau solide si on est à droite de cette ligne ce manteau commence à fondre pour fabriquer du magma si l'on regarde bien la courbe en pointillé le gradient géothermique on voit que lorsque l'on s'enfonce dans la terre on reste toujours à gauche du solidus c'est à dire qu'on s'enfonce toujours dans un manteau solide ce sont des roches à l'état solide elles sont un peu molles un peu visqueuses parce qu'elles sont à haute pression et haute température mais elles sont solides ça veut donc dire que si l'on veut fabriquer du magma dans le manteau terrestre pour alimenter les volcans à la surface il va falloir faire fondre les roches du manteau terrestre ces roches que l'on appelle des péridotites dont je vous ai mis une petite photo à gauche et donc pour qu'elles fondent il va falloir que ces roches franchissent cette courbe que l'on appelle le solidus trois façons de faire fondre les roches du manteau on peut tout simplement les réchauffer augmenter la température vous voyez que si je prends une roche qui est sur le gradient sur le géotherme et que je la réchauffe elle va franchir son solidus ça n'arrive presque jamais dans le manteau terrestre on ne peut pas chauffer suffisamment les roches pour les faire fondre rajouter de l'eau c'est un peu compliqué mais si on rajoute de l'eau dans les roches du manteau on déplace le solidus on diminue la température à partir de laquelle ces roches vont fondre et on va les faire fondre pour fabriquer du magma il y a un endroit où on peut rajouter de l'eau dans le manteau ce sont les zones de subduction c'est pas l'objet de la discussion de ce soir on va laisser ça de côté et puis il y a une troisième façon de fabriquer du magma c'est de faire fondre le manteau c'est de diminuer la pression effectivement on voit très bien sur le schéma de droite que si on prend du manteau sur le géotherme et qu'on le fait remonter rapidement sans diminuer sa température et bien ce manteau va franchir cette ligne du solidus il va commencer à fondre il va fabriquer du magma et ces magmas vont pouvoir remonter vers la surface pour alimenter des volcans alors comment peut-on faire décomprimer le manteau sous un rift continental pourquoi le manteau se décomprimerait-il sous un rift continental c'est très simple on l'a vu tout à l'heure quand on étire la croûte elle s'amincit le manteau qui est en dessous il est soumis à une pression qu'on appelle une pression lithostatique dont je vous ai mis la formule à droite c'est la seule formule que je vous montrerai ce soir la formule nous dit que la pression lithostatique à laquelle est soumise une roche c'est égale à rho G H rho c'est la densité des roches qui sont au dessus G c'est l'accélération de la pesanteur et H c'est la hauteur de roche qu'il y a au dessus en gros la pression à laquelle est soumise une roche dans le manteau c'est le poids des roches qu'elle a sur la tête et bien lorsque l'on étire la croûte continentale elle s'amincit donc le manteau qui est en dessous il a de moins en moins de roches au dessus de lui sa pression va diminuer il va franchir son solidus il va fondre et ce manteau va fabriquer des magmas donc c'est ce qui se passe sur ce petit schéma en bas on étire la croûte continentale elle s'amincit le manteau qui est au dessous qui était soumis à une certaine pression à cause de l'épaisseur de roches qui était au dessus cette épaisseur diminue ce manteau est soumis à une pression de plus en plus faible il franchit son solidus il fond on fabrique des magmas ces magmas ils remontent à la surface et ils alimentent le volcanisme des rifts continentaux donc il y a du volcanisme partout dans les rifts continentaux je vais vous en montrer quelques exemples parce que le rift est africain est riche en volcans tout à fait spectaculaires tout à fait particuliers je vous remonte cette image je vous ai parlé du Kilimanjaro le point le toit du continent africain je ne vais pas vous montrer le Kilimanjaro on va s'intéresser à un tout petit volcan ici que j'ai entouré en rouge un volcan très particulier qui s'appelle l'Oldoigno Lengai qui est le volcan des Maasai on est en plein pays Maasai on est au bord du lac Natron et ce volcan Oldoigno Lengai il est unique au monde le voici vu d'en bas c'est tout d'abord un très beau volcan avec une forme magnifique lorsque l'on est au sommet on voit plusieurs choses intéressantes on voit d'abord un magnifique cratère qui date de la dernière grosse éruption de ce Lengai c'était en 2007 et on voit derrière on a une magnifique illustration du rift est africain de nouveau si vous regardez au fond à gauche on a une ou deux marches d'escalier avec des fractures un petit peu sur la gauche juste à gauche du cratère on a encore une fracture et derrière le cratère on a le lac Natron avec le fond du rift est africain on a là encore cette structure en marche d'escalier où l'on voit la croûte continentale être étirée pourquoi il est particulier cet Oldoigno Lengai et bien parce qu'il a il émet des laves qui sont uniques au monde ces laves elles sont de couleur noire comme vous le voyez sur ces photos contrairement à toutes les autres roches volcaniques que l'on connaît sur Terre ces roches ne sont pas constituées principalement de silice mais elles sont constituées de carbonate c'est donc un volcan tout à fait particulier les roches sont du carbonate de sodium et c'est d'ailleurs l'altération de ces carbonates de sodium qui a donné le nom de lac Natron au lac qui est au pied de ce volcan donc c'est un volcan qui est absolument unique au monde avec des laves qui ne ressemblent à aucune autre qui sont de couleur noire qui sont moins chaude que les laves que l'on a l'habitude de voir sur d'autres volcans un autre volcan complètement différent et très spectaculaire lui aussi et sur ce volcan lorsque j'ai préparé ma conférence en fin de semaine dernière je ne pensais pas être à ce point rattrapé par l'actualité on est dans la branche ouest du rift est-africain sur un volcan qu'on est dans la région du lac Kivu dans la chaîne volcanique des Virunga et le volcan que je vais vous montrer maintenant c'est le Niragongo et je vous dis que l'actualité nous rattrape puisque le Niragongo est entré malheureusement en éruption samedi soir à 18h15 heure locale je dis malheureusement parce qu'il y a de nombreuses victimes et que manifestement l'éruption n'est peut-être pas complètement terminée un énorme volcan le Niragongo plus de 3500 mètres d'altitude qu'est-ce qu'il a de particulier il contient le plus grand lac de lave actif au monde il n'y a que quelques lacs de lave permanents sur terre on en connaît à l'Ertahalé un peu plus au nord dans le rift est-africain on va y revenir on en connaît à l'Erebus en Antarctique on en connaît sur le volcan d'Ambrym au Vanuatu le plus grand il est situé au Niragongo on a en permanence depuis des décennies un lac de lave bouillonnant je vous ai mis quelques images tout à fait spectaculaires d'une expédition au cours de laquelle un photographe professionnel auquel j'ai emprunté ces images au cours de laquelle il a fait des photos absolument magnifiques voici ce lac de lave de nuit vous voyez que c'est un spectacle absolument fascinant et pour vous donner une idée de l'échelle voici ce lac de lave en train de déborder avec quelques personnes au fond du cratère pour vous donner l'échelle tout ceci se déroule dans le cratère sommital du Niragongo et c'est un spectacle absolument extraordinaire sauf qu'au pied du Niragongo on a la ville de Goma 1,5 million d'habitants et qu'à plusieurs reprises notamment en 2002 une fracture s'est ouverte sur les flancs du volcan en direction de Goma et tout le lac de lave s'est vidangé en direction de la ville de Goma une partie de la ville de Goma a été ensevelie sous la lave en 1977 il y a eu plus de 1000 plus de 1000 victimes en 2002 on a compté 100, 150, 200 victimes on ne sait pas exactement et ce scénario s'est reproduit samedi dans la nuit de samedi à dimanche en quelques dizaines de minutes une fracture s'est ouverte le lac de lave s'est vidangé apparemment d'après ce que l'on en sait et c'est une coulée de lave de plus de 400 mètres de large qui est descendue en direction de la ville de Goma voilà juste les images que m'ont envoyé quelques collègues congolais hier et avant hier où l'on voit la ville de Goma et cette coulée de lave qui s'avance dans la ville qui s'est arrêtée à quelques centaines de mètres de l'aéroport aujourd'hui il y a eu des dizaines de séismes à Goma il y a des fractures qui s'ouvrent en pleine ville et on se demande actuellement si l'éruption ne va pas reprendre de façon encore plus dramatique dans les jours à venir donc des volcans tout à fait spectaculaires tout à fait magnifiques à certaines occasions tout à fait dangereux à d'autres occasions et notamment le Niragongo qui est sans doute le volcan le plus dangereux d'Afrique alors avant de terminer on peut se poser une question tout ce que je vous ai montré ce sont des phénomènes que l'on voit qui prennent du temps on peut s'interroger ici peut-on voir le rift se former en direct et bien on en a eu un bel exemple je vous emmène dans le nord de la dépression de la Phare dans une région que l'on appelle la région du volcan Dabaou Manda Raro peu importe 2005 des séismes apparaissent en quelques années entre 2005 et 2009 des centaines de séismes se produisent le long d'une fracture vous voyez que ces séismes ils sont symbolisés sur cette carte ici ils sont localisés le long d'une fracture de plusieurs dizaines de kilomètres de long on a modélisé cette fracture et on a pu mettre en évidence que d'énormes quantités de magma se sont injectés dans cette fracture entre une profondeur de 10 kilomètres et la surface on a eu donc un épisode pendant 4 ans pendant laquelle la croûte continentale s'est étirée et du magma s'est injectée dans cette fracture on a eu quelques éruptions de petite taille et le bilan c'est qu'au bout de 5 années on a 3 kilomètres cubes de magma qui se sont injectés le long d'une fracture de 75 kilomètres de long et qui a généré une extension de la croûte continentale de près de 9 mètres on a donc eu en quelques années entre 2005 et 2009 on a vu se former le rift on a vu la croûte continentale s'y tirer du magma s'injecter et la longueur de la croûte continentale augmenter de près de 9 mètres donc vous voyez qu'à certains épisodes et c'est ça qui est extraordinaire dans le rift est-africain on voit se former le rift on voit s'écarter le rift est-africain on commence on devine le futur océan en train de se former et pour terminer en quelques minutes un des endroits où le rift est sans doute le plus avancé on est dans le nord de la dépression de la phare dans la région de l'Ertahalé cette région allongée au nord de la dépression à phare que l'on aperçoit sur cette carte Google Earth là encore un volcan tout à fait spectaculaire on voit la dorsale de l'océan indien qui pénètre dans le golfe de Goubet à l'ouest on voit la dorsale de la mer Rouge et le long de cet axe sur le continent on a la mise en place de la future dorsale océanique cette mise en place elle se fait au niveau de ce volcan Ertahalé que l'on voit ici vu d'hélicoptère avec cet immense cratère au sommet dans cet immense cratère un deuxième cratère plus petit et à l'intérieur de ce cratère de nouveau comme un iragongo un lac de lave ce lac de lave il existe depuis plus d'un siècle et c'est donc une ouverture par laquelle de la lave arrive de façon continue à la surface pourquoi on s'intéresse autant à cette région de l'Ertahalé alors bien sûr ces lacs de lave ça donne toujours lieu à ces spectacles absolument fascinants de la lave qui bouillonne de façon continue et pourquoi on s'intéresse autant à ce volcan Ertahalé et ce sera parmi mes tout derniers schémas sur ce petit schéma vous avez une carte de la dépression à phare et le schéma en haut à droite vous montre l'épaisseur de la croûte à différents endroits de cette dépression à phare et ce que l'on voit dans les petits numéros dans les zones qui sont situées au centre de ces petits bâtonnets ici c'est qu'au niveau de l'Ertahalé on est à l'endroit où la croûte continentale est la plus amincie de tout le rift est-africain la croûte continentale en moyenne a une épaisseur de 30 km lorsque l'on étire cette croûte continentale son épaisseur diminue au niveau de l'Ertahalé l'épaisseur de cette croûte continentale n'est plus que de quelques kilomètres il y a énormément de magmas qui sont injectés on le voit à l'Ertahalé ça veut dire que dans les quelques centaines de milliers d'années à venir dans les quelques millions d'années à venir la croûte continentale va disparaître complètement une dorsale océanique va se former et c'est l'endroit où elle va se former en premier dans tout le rift est-africain cet endroit est tellement particulier qu'avec des collègues de plusieurs universités en France on débute juste maintenant un vaste projet de recherche qui s'appelle Magmafar pendant lequel au cours des quatre années à venir on va aller étudier en détail les processus tectoniques et volcaniques qui vont nous permettre de mieux comprendre cette région de l'Ertahalé cette région où on est réellement en train de passer de la croûte continentale du rift continental à la mise en place d'une dorsale océanique et à terme toute la partie de l'Afrique va se détacher créer un océan à l'échelle géologique il est évident que nous ne serons pas là pour voir le dénouement de cette expérience mais en tout cas on va essayer d'en comprendre un petit peu plus à travers ce projet de recherche je m'arrête là je vous remercie pour votre attention et puis je vais me prêter au petit jeu des questions si vous le voulez bien si vous en avez Merci M. Chazot pour cet exposé passionnant on a une petite question en fait existe-t-il d'autres régions dans le monde où la formation d'un océan a pu être observée comme dans le rift est africain Non le rift est africain est vraiment l'endroit où on voit ça le mieux par contre il existe d'autres endroits dans le monde où on a des rifts continentaux et si je peux avancer un petit peu j'ai mis un document que je vais vous montrer en quelques instants on n'a plus accès aux documents si encore un petit peu en fait on a des rifts continentaux tout près de chez nous en France en France en Europe centrale la plaine de la Bresse alors si je peux si je peux avoir la fin du document la plaine de la Limagne la plaine du Forès la plaine du Rhin sont des mini rifts continentaux c'est à dire qu'à ces endroits là on étire la croûte alors ça c'était une page de publicité pour s'il y a quelques personnes qui sont intéressées pour aller plus loin dans la lecture sur le rift est africain et la géologie mais je vais essayer de vous montrer un document le voici l'Europe centrale vous reconnaissez la chaîne des Alpes la Méditerranée en bas et toutes les zones en marron séparées par des failles ce sont des petits rifts continentaux des endroits où la croûte continentale est amincie est étirée on y trouve des failles la vallée du Rhône la plaine de la Limagne la plaine du Forès on y trouve des volcans tout le volcanisme une bonne partie du volcanisme du massif central est lié à ces rifts dans le dans le Graben du Rhin on a des volcans le volcan du Kaiserstuhl par exemple un petit peu plus au nord en Allemagne le volcanisme de l'Eiffel sont liés à des petits rifts continentaux qui sont des mini rifts est-africains avec des fractures des lacs des volcans est-ce que finalement à l'échelle géologique qui est évidemment très très longue c'est pas finalement un peu comme une forme de disparition progressive des continents tels qu'on les connaît aujourd'hui de fragmentation qui va continuer à se poursuivre alors c'est pas une disparition parce que les continents se fragmentent mais ne disparaissent pas finalement la surface de continent reste la même on prend un continent on le fracture en deux et on crée un océan entre les deux si on regarde les cartes que je vous ai montré au début de l'Amérique du Sud et de l'Afrique finalement une fois qu'on a eu séparé les deux continents ils ont gardé leur surface de départ simplement on a mis un océan entre les deux et ces continents ils vont se déplacer ils vont aller se souder à d'autres continents au cours de la formation d'une chaîne de montagne mais la quantité globale de continents ne varie pas c'est les océans qui se créent et qui disparaissent mais les continents eux y demeurent finalement c'est la forme des continents c'est la forme des continents qui évolue c'est leur place qui évolue ils se fracturent ils se soudent mais ils restent à l'état de continent merci beaucoup j'invite tous ceux qui vont regarder cette passionnante conférence en replay à ne pas hésiter à poser des questions en commentaire parce qu'évidemment elles seront transmises à notre intervenant tout à fait et on vous apportera toutes les réponses la semaine prochaine le 1er juin nous nous retrouvons pour une nouvelle conférence à Océanopolis cette fois-ci nous traiterons de la reconquête de la biodiversité en Bretagne avec l'intervention de Florent Wilbert directeur de l'agence bretonne de biodiversité comme vous le savez la Bretagne n'est pas à l'abri de l'érosion de la biodiversité c'est 65% pardon des 17 espèces d'oiseaux marin-nicheurs qui sont déjà menacées de disparition et près de 30% des espèces de papillons de jour qui sont en péril dans la région donc de nombreux acteurs se mobilisent l'idée c'est d'aller plus loin plus fort de renforcer les actions et c'est ce qui a motivé la création de l'agence bretonne de biodiversité ici en Bretagne et donc nous écouterons la semaine prochaine un peu les actions mises en place par cette agence bretonne de la diversité pour accélérer la défense de la biodiversité en Bretagne merci à tous